Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tous les êtres humains sont au même niveau ? C'est une question qu'on met là pour lancer notre post-it aujourd'hui. Et notre réflexion sera autour d'un texte qui se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 7 et le verset 10. Il est dit comme ça le texte. « N'imprimez pas la veuve et l'orphelin, l'immigré et les pauvres, et ne préparez pas en votre cœur de mal l'un contre l'autre. » « Qu'est-ce que c'est une faiblesse ? » Si je te pose cette question, quelle est la première chose qui vient en tête ? C'est vrai que les faiblesses peuvent être multiples. Ça peut être notre condition, notre situation. Ça peut être aussi un désavantage que nous, on a. Mais en gros, peu importe la circonstance ou le type de faiblesse qu'on peut avoir, on est tous d'accord que c'est une insuffisance dans notre vie. Elle peut être temporaire, elle peut être permanente. Mais ça gêne parce que quelque part, on nous met dans un autre plan, dans un autre niveau, avec une plus grande difficulté que les autres personnes. Et là, dans le texte, ils nous sont cités plusieurs types de faiblesses. Alors, on a l'immigré et le pauvre, que c'est plutôt une insuffisance sociale. On a aussi la veuve et l'orphelin, bien sûr, des insuffisances familiales. Et le texte va dans le sens de dire, tu ne vas pas opprimer ces personnes-là. Alors, quand on entend ça, on pourrait se dire, mais bien sûr qu'on ne va pas imprimer quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est dans la difficulté. Mais en fait, ce qui est exprimé dans l'hébreu, c'est un peu, tu ne feras pas pression sur, tu ne mettras pas un poids sur cette personne. Il y a un peu ce piège social qu'on vit aujourd'hui, qu'on essaie de passer que toutes les personnes sont au même niveau. La vérité, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont privilégiées, les personnes qui ont des désavantages. Et là-dedans, le texte va dans le sens de dire, ne considère pas que tout le monde est justement au même niveau, en tout cas dans ce cadre-là de la faiblesse. Et si tu vois qu'il n'est pas dans une bonne situation, dans une bonne condition, si tu vois qu'il y a un désavantage dans sa vie, il ne va pas encore mettre une pression, un poids sur lui. Et c'est aussi intéressant de voir que le verset s'achève avec une phrase. Ne préparez pas en votre cœur de mal l'un contre l'autre. Mettre la pression sur quelqu'un qui est déjà dans un moment de faiblesse, une situation de faiblesse, ce serait de faire le mal, de projeter le mal sur quelqu'un. Alors, est-ce qu'on aimerait écouter bien ce verset et peut-être faire plus attention aux personnes qui sont autour de nous ? Moi, je m'appelle Samin Kounia, et c'était le post-it d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada